Merci, on a très peu de temps, donc on va peut-être démarrer rapidement. On a deux intervenants qui vont intervenir depuis Lagos en ligne. Donc je vais faire rapidement une overview très très rapide de ce qui se passe au Nigeria en matière d'agriculture et d'agribusiness en rappelant que dans les années 60, le Nigeria était le premier producteur et exportateur d'Afrique pour tout un tas de, comme on dit maintenant, commodities, donc les arachides, les noix de cajou, le sésame, des céréales, etc. Et ces exportations ont contribué pour 70% du PIB. Maintenant, on a quasiment un renversement de cette situation avec les importations de produits agroalimentaires qui sont, les produits agroalimentaires sont importés pour 50% de la consommation, plus de 50% même. Donc on a un pays qui est complètement déficitaire en matière de balance commerciale sur le secteur agroalimentaire avec, évidemment, depuis les années 60, une population qui a quadruplé, quintuplé. On est à plus de 210-220 millions d'habitants maintenant, mais avec des potentialités sur le secteur agroalimentaire qui restent immenses. On a encore des terres arables qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas utilisées. Ou si elles le sont, elles ne le sont pas en capacité de leur réelle potentialité. Donc on a vraiment une marge énorme pour une modernisation, une intensification de cette agriculture au Nigeria. Tous ces pays, le Nigeria, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, sont des pays qui sont des pays agricoles. Et avec une agriculture, on le sait, qui est une agriculture un peu de type traditionnel, avec des petits fermiers qui ont un ou deux hectares, et qui cultivent ça de manière un peu traditionnelle, on va dire, avec une productivité qui est faible. Maintenant, on a aussi au Nigeria le secteur privé qui s'organise pour intensifier cette production, cette productivité, pas seulement dans les produits, les fruits et les légumes, mais également dans le secteur de l'élevage, élevage pour le lait, pour la viande. On en parle beaucoup parce que c'est aussi une source de conflits et d'affrontements ou d'antagonismes, en fait, un peu historico-culturels au Nigeria. Malgré tout, c'est quelque chose qui est en train de se réguler. Ce sont des secteurs dans lesquels la France contribue, à la fois par son secteur privé. La présence d'entreprises françaises en agroalimentaire ne sont pas nombreuses. On a deux majors, on a Danone et on a Nutriset. Et puis, on a un certain nombre aussi de petits acteurs, d'acteurs plus petits, je vais dire, français, qui sont déjà sur place, qui travaillent avec les producteurs locaux. Mais on a également un certain nombre, et je pense qu'il y en a dans la salle, d'entreprises françaises qui sont prêtes à venir, qui sont prêtes à explorer ce marché, parce qu'encore une fois, il y a un potentiel très important dans le secteur agroalimentaire. Alors, bien évidemment, les revenus ne sont pas immédiats, ils ne sont pas rapides, ils sont peut-être moins importants que dans le secteur oil et de gaz en particulier, mais ils sont là, ils sont réellement là. Et sur place au Nigeria, on peut trouver des partenaires privés en agribusiness qui sont vraiment remarquables. J'en ai un, ici, à ma droite. Il y en a beaucoup d'autres. Dans l'ensemble du pays, on a des partenaires potentiellement prêts à travailler avec les entreprises françaises, de manière à ce qu'il y ait une modernisation et une intensification de ce secteur agroalimentaire qui, pour l'instant, est un peu... a été délaissé pendant de nombreuses années, on va dire, par les investisseurs, mais qui est en train de se redresser et de redémarrer très, très vite grâce au secteur privé. Donc là, je vais peut-être essayer... apparemment, on a des problèmes de connexion, mais on va quand même essayer de connecter avec Didi, qui se trouve à Lagos. Elle est une des co-chair women d'un groupe qui s'appelle Sahel Consulting. Et non, on me fait signe que la connexion n'est pas bonne. On va peut-être demander à Jean-Michel Perret. Est-ce qu'on peut connecter Perret du Bureau Veritas ? Oui. Donc on va d'abord demander à Jean-Michel Perret du Bureau Veritas de nous rejoindre. Alors, Bureau Veritas, outre leurs nombreuses activités dans tous les domaines, ils ont fait quelque chose de très malin au Nigeria. Ils ont installé un laboratoire d'analyse destiné aux produits agroalimentaires et aux analyses de sol et aux analyses agronomiques. C'est très malin parce que... Allô ? Est-ce que Didi est là ? Ah non, c'est moi qu'on entend, pardon. On va peut-être connecter avec Jean-Michel Perret. Jean-Michel Perret, qui est à Lagos, directeur du Bureau Veritas Nigeria. Oui, bonjour à tous. Merci Sonia pour l'introduction. Donc très rapidement, peut-être une présentation de Bureau Veritas dans un premier temps. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui ne nous connaissent pas. Donc, Bureau Veritas est une vieille dame. On a été créé en 1828. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 140 pays dans le monde, avec 82 000 employés. Et pour un chiffre d'affaires, la dernière, qui représente 5,7 milliards d'euros. Le métier que nous faisons est dans ce que nous appelons les essais, l'inspection et la certification. Alors, c'est très très vague, très large. C'est-à-dire que l'on peut traiter aussi bien du nucléaire que de l'aérodotique, aussi bien du textile que de la construction, aussi bien de l'alimentaire que des jeux ou de l'électronique. Voilà. Donc, c'est très 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 large. Au Nigeria, effectivement, nous sommes présents depuis 1990 dans différentes activités. Et comme vous le soulignez, nous avons ouvert un laboratoire Agri-Food en fin de l'année dernière, qui est en fait une initiative d'Afric Simbank. Initialement, nous opérons ce laboratoire pour le compte d'Afric Simbank. Et le constat était très simple. C'est-à-dire que 50% des exports d'Afrique, en général, pas nécessairement particulièrement du Nigérien, qui partaient sur l'Europe, sur les Amériques ou l'Asie, se retrouvaient à destination non conforme par rapport aux contraintes réglementaires et de normes des pays de destination. Donc, 50%, c'est énorme, évidemment. Un produit sur deux, de fait, n'est pas conforme. Donc, partant de ce constat-là, nous avons effectivement ouvert ce laboratoire qui permet de faire toutes les analyses, comme vous l'avez précisé, de la qualité du sol, pour pouvoir permettre une agriculture performante, je dirais, jusqu'au produit fini, s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides, par exemple, en trop grande quantité dans les légumes, par exemple, ou fruits qui pourraient être exportés. Et c'est une initiative, une fois encore, qui, pas aujourd'hui, couvre le Nigérien, mais qui a pour objectif, à court, moyen terme, de servir la région aussi. Donc, toute la partie, on va dire, Afrique de l'Ouest, pourra être desservie par ce laboratoire, qui est le seul dans cette catégorie-là, aujourd'hui, au Nigeria, évidemment, et pratiquement en Afrique. Donc, c'est un très, très, très bel outil qui va permettre aux exportateurs nigériens de pouvoir, donc, s'assurer, au final, quel que soit le marché qu'ils veulent attaquer, en particulier le marché européen, leurs produits sont conformes. Donc, on pourra les aider, les accompagner aussi sur la partie réglementation, pour les guider sur quel standard, quelle norme doit être suivi. Et ensuite, évidemment, effectuer tous les tests, pour que, au final, leurs produits puissent être acceptés sur le territoire européen. Voilà, en quelques mots, Sonia, la catégorie que nous avons sur ce sujet spécifique. Ok, merci beaucoup. Un magnifique écho, merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce qu'on peut récupérer la connexion avec Ndidi ? Oui, super, super. Ndidi, the floor is yours. Sorry for this, we had some connection trouble, apparently. Please. Ndidi ? Ndidi ? Ndidi ? Ndidi ? Vous pouvez nous la passer. En attendant, je voulais juste enchaîner sur ce qu'a dit Jean-Michel concernant les processus de certification et d'analyse et de suivi, en fait, et de traçabilité sur les produits agroalimentaires au Nigeria. C'est fondamental parce que, comme je le disais au début, le secteur agroalimentaire nigérien est en train de se restructurer principalement sous l'influence et le dynamisme du secteur privé en général. Et quand les gens veulent exporter des produits, bon, bien évidemment, il y a un marché local immense, mais tout le monde a aussi en tête l'exportation des produits agroalimentaires ou du moins de certains. Et on se heurte très, très vite à une méconnaissance quasi totale des règles d'importation de produits agroalimentaires dans l'espace européen, la France en particulier. Et donc, c'est à ce niveau-là que le bureau Veritas et le laboratoire qu'ils ont mis en place, c'est à Ogun State, à côté de Lagos, pourra aider les exportateurs nigériens de produits agroalimentaires non seulement à mieux comprendre et connaître les processus réglementaires en vigueur à l'entrée en Europe ou sur le marché européen, mais également à s'assurer avec leurs producteurs que leurs produits, dès le début, seront conformes à ces réglementations. Si on parle beaucoup d'organiques, de produits bio, encore faut-il que ce soit réellement certifié, avec des analyses qui seront faites par le bureau Veritas en particulier, analyses de sol, analyses des contaminations éventuelles en pesticides, etc. Donc, c'est un outil pour les exportateurs potentiels du Nigeria vers la France, mais c'est également un outil pour les partenaires français, les entreprises françaises qui voudront venir s'installer en agribusiness et en agriculture au Nigeria, parce qu'ils seront certains d'avoir au final un suivi, une certification et une traçabilité de leurs produits qui seront donc produits et transformés, pourquoi pas, au Nigeria, avec des visées, évidemment, d'exportation vers la France. Est-ce qu'on peut avoir Didi ? Didi ? Can you hear us ? Didi ? Didi ? Fine. I don't know. Maybe. OK. En attendant, nous allons passer la parole à mes deux collègues qui sont d'ici. Ce qu'on voulait vous montrer, là, c'est vraiment la success story par excellence qui vient de démarrer, c'est vrai, mais qui est promise un avenir brillant. Donc, deux agro-entrepreneurs, un français et un nigérian, qui se sont rencontrés dans des circonstances un peu improbables et qui ont décidé ensemble, pour diverses raisons, qui vont vous expliquer, de monter un partenariat de business avec une partie en France et une partie au Nigeria. Je laisse la parole, peut-être, à Andy, qui va nous expliquer la façon dont ce partenariat a démarré et de quoi il s'agit. Merci, Andy. Thank you. I think it's working, but you have to put it very close to your mouth. Yeah. Close enough? Close enough? OK. All right. Thank you, everyone. Madame Ambassador. Madame Ambassador, so thank you so much. I think what we're going to discuss today is not just only the agro-gric, but also the fact that it's possible for French businesses to invest in Nigeria comfortably and be sure that they can achieve their objectives. I most also appreciate the French embassy for all the work that they do also in trying to make sure that this happens and also business friends whom I've met a few times. I am NDSM-Gwa. I'm the chief executive officer of Priscilla Davis. We do many things, but one of them is we're trying to revive medicinal plants in Africa. I remember that my grandmother used to go behind the house or the farm, pick up some herbs when she feels a certain way. Even us, as little kids, they will go get the herbs, boil some, some they pound some. They have a lot of ways of doing it. Some of these things seems to be going away at the moment. So it was one of the passions that I had in our company, and then we sought to find a way to do it. I mean, there are many people from Southeast Asia that bring a lot of tea, bring a lot of herbal products into Nigeria. Most of them, you can hardly get what you're looking for in those things. So I felt that France was the right place to go to, knowing the background of France with Pasteur Institutes and so on and so forth, and good products. So I discussed with the embassy, and they linked me up with a good friend here, Nicola. The point I'm trying to make here, I will talk about the agricultural perspective, but I'm talking about being able to invest in Nigeria. It is true that there are challenges which have been enumerated. It's possible that those things are there. There are a lot of other companies, other agencies, other countries that are in Nigeria anyway, making so much money, because apart from being 200 million, we also have the buying power. So it is possible to come into Nigeria and invest, and more so if you have a reliable partner. Now, to give you an example of myself and Nicola, there were two things that made this partnership possible. We've grown to become very, very good friends, is because one, we are meeting a need. We are meeting a need, we have some philosophy, we have some concepts around what we do. It's not just about the money alone. His company has been functioning since 1868, and they have some guiding philosophy around that, which also suits what I'm trying to do. I'm a Nigerian. I've been abroad for too many years, but came back to Nigeria. But I also want my country to develop. And as much as I want to make money, I want to make sure that there's also a win-win for both parties. So Nicola fitted that purpose. So I didn't see him as trying to take advantage of my country. I saw him as somebody who wanted to come in, bring some technical expertise to help me to bring out what is in my country, and both of us can benefit from it. So that was one of the things, key things that I was helpful. I happened to come from the red zone, so-called red zone. And to someone who's outside, it looks so red, so like that. But it's not as bad as it looks sometimes on paper, especially if you have a human being on ground. It happens to be that the factory where we're going to use for the production of the medicinal plants is in one of the areas in the southeast. And High Excellency was there. Tonya was there. And he came in from France to the red zone for a few days. And nothing happened to him. So I'm a live, you know, I mean, we can talk and talk, but I'm a live example. That Nigeria is not as bad as it sounds on paper, and I'm prepared to talk about it. As long as you have very good partners, you have somebody who is willing to work with you. And also, where the concept is not just quick money, but a long-lasting relationship, a long-lasting impact in the community, while you're also able to get your own profit. Let me not talk too much. Thank you very much, Andy. Thank you. Nicolas. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci, Andy, pour ce que tu viens de dire. Je crois qu'il a dit beaucoup de choses, déjà. Je vais juste me présenter rapidement. Nicolas Baudry, Société Caillou Herboristory. Un peu comme Bureau Veritas, on est une vieille dame. On a été fondé en 1868. Ils sont plus vieux que nous. On est un peu moins gros. On fait que 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, ce que Andy vient d'expliquer, c'est tout à fait notre philosophie. C'est-à-dire que lorsqu'on part à l'export, on ne part pas à l'export pour faire du business. C'est un peu surprenant. Mais on part à l'export pour des relations humaines. C'est la première des pierres qu'on souhaite mettre en place avec nos partenaires. Business France et puis l'ambassade nous ont donné cette opportunité d'obtenir un partenaire. Puisque sans ce partenaire au Nigeria, clairement, nous n'aurions pas pris la décision de faire quelque chose avec ce beau pays. Il faut absolument un partenaire. Et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec Andy, qui a les mêmes philosophies que nous. C'est-à-dire avancer étape par étape. Notre philosophie, elle est assez simple. Dans un premier temps, c'est de pouvoir proposer nos produits que nous considérons de qualité. Bien sûr, mais la qualité reste subjective. Mais on veut proposer nos produits pour le marché nigérien. Mais également, on a beaucoup parlé d'export, là, tout à l'heure, avec Bureau Veritas. Mais pourquoi la population domestique au Nigeria ne pourrait pas avoir des produits de qualité pour elle aussi ? Donc, ça fait partie de la deuxième partie de notre projet avec Andy. C'est l'accompagner sur des productions de plantes médicinales et aromatiques. Pour pouvoir créer des produits de vraie qualité. pour que le marché domestique puisse profiter aussi de ces normes internationales qui doivent être présentes au Nigeria. Bureau Veritas a parlé d'un produit sur deux qui était non conforme. Non conforme pour l'export. Mais pourquoi il serait conforme pour le Nigeria ? Donc voilà, c'est notre projet un petit peu fou, mais ambitieux. Nous sommes au tout début du projet et il y a de belles perspectives. Voilà, on est à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Est-ce qu'on a une chance de pouvoir écouter Ndidi ? On peut essayer ? Ok, Ndidi, can you hear us ? Non ? Ok, ok, je crois qu'on va malheureusement... Ah, on ne peut pas ? Non, ok, on va malheureusement être obligé d'arrêter là. Quelques mots de conclusion simplement. Je voulais juste insister sur ce dont on a parlé au début. Le Nigeria est vraiment un pays avec d'énormes potentialités dans tous les domaines, y compris le secteur agroalimentaire. Mais je crois que la plus belle des potentialités et la plus grande force du Nigeria, comme l'a précisé Mme l'ambassadrice, c'est sa population. Ce sont les Nigérians qui sont des gens extraordinaires. Donc venez, on vous aidera, on sera à vos côtés. Mais venez, venez voir ce qui se passe non seulement à Légos et à Abuja, mais aussi dans les États. On a de très bonnes relations avec la plupart des États. Ce sont des États qui sont tous uniques, tous différents, et avec lesquels on peut faire énormément de choses dans le secteur agroalimentaire en particulier. Et vous voyez que la présence française s'accroît sur place. Et vraiment, la présence de Bureau Veritas et ses services de certification et d'analyse de produits agroalimentaires ou agronomiques ou agricoles, c'est un atout sur lequel on va pouvoir compter dans les prochaines années. Ça va faire une réelle différence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste à titre personnel féliciter Sonia parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle fait un travail de terrain depuis 4 ans. Elle se balade dans tous les États du Nigeria, ce qui est assez rare. Et permet d'entretenir la relation, de la développer. Donc merci beaucoup pour tout ton travail et ta bonne humeur. Et peut-être qu'on a obligé de mentionner, mais tu accompagnes toute la semaine une délégation d'élèves, enfin de diplômés de la Lagos Business School dans le secteur agri-agro. Je suis désolée. Non, non, mais c'était plutôt pour toi. J'ai oublié, collègue. Plutôt pour toi. Oui, on a alors 17 anciens élèves de Lagos Business School qui sont dans la salle ou pas très très loin, en fait, qui sont arrivés lundi et qui resteront ici jusqu'à jeudi. Ce sont des agro-entrepreneurs, mais pas que. Certains sont dans le secteur de la tech. On a des collègues qui sont dans le secteur des énergies. Ils cherchent clairement des partenaires. Ce sont des investisseurs et de potentiels partenaires dans de nombreux secteurs. Donc n'hésitez pas à leur parler, à les rencontrer. Je suis désolée, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un point vraiment, vraiment important. Donc les Nigérians viennent en France. Ils viennent en France. Ils sont curieux de ce qu'on fait et souhaitent nous rencontrer dans de multiples secteurs. Merci beaucoup. Merci, Igor. Merci, merci.